Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Hier, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, profession en grande majorité féminine, se sont une nouvelle fois mobilisés pour une meilleure reconnaissance de leur métier, mais aussi pour l'amélioration de leurs conditions de travail, de leur salaire, et donc de l'accueil en milieu scolaire des enfants en situation de handicap. En 2018 était lancé un plan pour une école inclusive. L'objectif ambitieux était de permettre à chaque enfant en situation de handicap d'être scolarisé et accompagné à la hauteur de ses besoins à l'orée 2022. 2022, nous y sommes presque et à constat sa pause. Les engagements pris n'ont pas été respectés, faute de moyens et de recrutement en nombre suffisant. Trop d'enfants ne bénéficient toujours pas de l'accompagnement nécessaire à leur intégration et à leur réussite scolaire. La réalité est que vous avez opté pour la solution de faire plus avec moins. Sans surprise, les pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont devenus des outils de gestion et de mutualisation de la pénurie. En multipliant le nombre d'enfants suivis par un seul accompagnant, parfois sur des aires géographiques importantes, vous avez accentué la précarité de ces femmes et de ces hommes, tout en privant partiellement ou totalement parfois les enfants d'un accompagnement indispensable. Madame la ministre, les revendications des accompagnants sont claires. Quelles réponses comptez-vous y apporter en matière de recrutement, de formation, de salaire, de statut de la fonction publique digne de ce nom ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à madame la secrétaire d'Etat en charge de la jeunesse et de l'engagement. Vous avez la parole madame la ministre. Merci beaucoup monsieur le Président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Michèle Grémeau. Le ministre de l'Education nationale étant retenu à l'Assemblée nationale pour la loi de finances, il m'a demandé de rappeler que l'école de la République est évidemment une école attentive à tous ses élèves et est capable de les accueillir tous. La scolarisation des élèves en situation de handicap est la priorité du gouvernement, évidemment portée avec ma collègue Sophie Cluzel tous les jours. et le gouvernement a souhaité la création d'un véritable service public de l'école inclusive. L'école inclusive c'est plus de 3,3 milliards d'euros par an, c'est plus de 60% d'augmentation depuis 2017 et pour la première fois madame la sénatrice, la part des élèves en situation de handicap à l'école en France est supérieure dans le second degré que dans le premier. Nous scolarisons davantage, nous scolarisons plus longtemps et nous offrons un véritable parcours d'insertion, c'est notre priorité. Depuis 2017, le gouvernement en a eu de cesse de travailler et de sécuriser évidemment la profession des AESH dont le statut et la condition étaient souvent, il faut le reconnaître, précaire et vous l'avez rappelé madame la sénatrice. Désormais, c'est 125 000 AESH qui sont recrutés en CDD, puis ont débouché sur des CIs au bout de 6 mois pour une partie d'entre eux. Grâce à la loi pour l'école de la confiance de 2019, ces agents disposent d'un nouveau cadre de gestion, d'une formation renforcée, de nouvelles prestations sociales. Et depuis la rentrée, une nouvelle échelle de rémunération des AESH a été mise en place permettant une revalorisation régulière et automatique des carrières. Madame la sénatrice, cette année, c'est 60 millions d'euros pour le reclassement des personnels des nouveaux indices. Des réflexions se poursuivent, madame la sénatrice, avec les organisations syndicales, avec les collectivités, avec Sophie Cluzel. Sur le temps de travail, sur plus de côtés disponibles, c'est plus de 1300 ULIS créés, 250 structures dédiées, une organisation territoriale entièrement repensée, des familles mieux écoutées également. Et dans votre département, madame la sénatrice, c'est 21 273 élèves qui sont en situation de handicap et scolarisés aujourd'hui, avec une hausse depuis 2020 de 6%. 53% d'entre eux ont un accompagnement humain. Et les départements sont entièrement couverts par des pièles, qu'ils soient publics ou privés, 88 publics et 30 privés. Je vous remercie. Madame Gréaume. Madame la ministre, j'entends bien votre réponse, mais elle n'est pas à la hauteur de la situation et des revendications de ces professionnels. Pour réussir le pari de l'école inclusive, il ne suffit pas de faire un peu plus ou un peu mieux, mais de débloquer les moyens à la hauteur des besoins. Or, le compte n'y est pas. Madame la ministre, voyez-vous pas et entendez-vous pas ces femmes et ces hommes qui nous disent qu'ils n'en peuvent plus de cette vie-là, des horaires décalés, des salaires de misère, des vies éclatées. Entendez-vous cet appel au respect de leur dignité ? Il est grand temps que la France valorise ses salariés. Merci. Merci. Merci.